et bonjour les gens c'est mister noz et je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui afin de vous présenter un nouveau petit jeu gratuit ce nouveau petit jeu gratuit mais quel est il il s'agit de cryptrice un jeu sur la cryptographie asymétrique vous allez me dire mais qu'est ce que c'est que cette bête là et ben le jeu va se charger de vous l'expliquer on va y revenir un petit peu plus tard alors une fois n'est pas coutume et ça faisait un petit moment que je vous l'avais pas proposé il s'agit d'un jeu gratuit directement accessible sur navigateur donc sans téléchargement je vous mettrai bien sûr le lien dans le descriptif de cette vidéo il vous suffira de cliquer dessus afin d'y avoir accès à votre tour donc ce que je vous propose c'est qu'on commence une nouvelle partie vous allez voir il n'y a pas de musique dans le jeu c'est pour ça que je vous ai mis le face commentary et puis je vais vous faire la lecture parce que si vous commencez à me connaître vous savez que j'aime ça faire la lecture donc on engage une nouvelle partie let's go to the fun voyons comment ça se passe alors tu es stagiaire d'une équipe de recherche inria on va dire que ça se prononce comme ça premier jour à l'institut que se passe il allons voir chercheuse bienvenue à l'institut c'est donc toi mon nouvel apprenti parfait commençons par le commencement il te faudra un compte utilisateur pour te connecter au réseau il n'a qu'à choisir ton nom d'utilisateur d'accord pas de problème on va faire ça et on va écrire mister nose hop parce que c'est comme ça qu'on dit que je m'appelle ok vous voyez que je l'avais déjà tapé hop je l'ai déjà on va le faire en entier le jeu donc vous décrochez au moment que vous voulez cette vidéo si vous voulez pas vous faire spoiler parfait mister nose ton compte est maintenant créé afin de sécuriser les échanges sur les réseaux nous utilisons un protocole de cryptographie asymétrique alors mais qu'est ce que c'est que cette bête là un crypto quoi crypto quoi mais qu'est ce que c'est cryptographie du grec ancien cryptos caché et graphène écrire il s'agit de protéger des messages à bougez pas j'incline un petit peu mon écran pour voir hop voilà une meilleure luminosité hop et je vais pouvoir continuer asymétrique mais pourquoi asymétrique parce que c'est pas symétrique oui asymétrique on l'appelle aussi cryptographie à clé publique car elle repose sur l'utilisation de deux types de clés la clé privée et la clé publique la clé publique sert à chiffrer ou coder si tu préfères les messages tandis que la clé privée permet de les déchiffrer vous le dites c'est parti tu vas maintenant créer ta paire de clés privées république mais n'oublie pas cette clé privée est privée toi seul doit la connaître la clé publique sera diffusée sur le réseau à l'ensemble des chercheurs de l'institut allons-y clé privée mais qu'est ce que c'est ta clé privée la clé que toi seul connaître c'était qui te permettra de déchiffrer facilement les messages qui te seront envoyés sans la clé privée il est très difficile voire impossible de déchiffrer un message cryptée what une clé publique pourquoi ma clé serait-elle publique et oui effectivement bonne question la clé publique sera dérivée de ta clé privée de la même manière qu'un cadenas permet de sécuriser le contenu d'un coffre la clé publique permet de chiffrer des messages et les rendent illisibles à ceux qui ne disposent pas de la clé privée what allons-y continuons d'accord j'ai compris vous avez compris moi j'ai compris on a tout compris tous tout compris ta clé privée et la clé que toi seul connaître à c'est elle qui te permettra de déchiffrer facilement les messages qui te sont envoyés sans la clé privée il est très difficile voire impossible de déchiffrer un message crypté hop d'accord j'ai compris on a compris on a tous compris on a tous tout compris voici ta clé privée elle s'affiche en haut de ton écran utilise les touches directionnelles pour la manipuler selon ton envie appuie sur la touche du haut ou espace pour inverser ta clé il s'agit d'un jeu de couleurs et lorsque tu sors après appuie sur la touche du bas pour valider ton choix ça va se présenter sous une forme de tetris vous allez voir c'est rigolo hop à qu'est ce qu'on se marre alors pour générer ta clé publique fait tomber six fois ta clé privée si le niveau de sécurité est suffisant est suffisant ta clé publique sera sauvegardée sinon l'ordinateur la complètera au souvent c'est l'ordinateur qui la complète du moins à mon premier test c'est ce qui s'est passé donc voici ma clé on va faire ça on va dire qu'on va faire on va faire quoi on va faire ça aller normalement voilà vous voyez là j'ai mon taux là de médiocrité de protection de ma clé on va essayer de faire quelque chose de plus solide on va voir ok là c'est faible et puis on va combler les vides ici normalement on devrait être pas trop mal on devrait être pas trop mal ouais ici hop elle est bonne hop alors ça m'a pris du temps au départ de comprendre comment ça fonctionnait mais j'ai un petit peu un petit coup de main hop un petit peu de pratique donc normalement ça devrait être pas mal à mince ouais j'aurais pas dû faire ça que les situations tu as compris le fonctionnement et la clé publique générée est efficace à mon avis l'ordinateur va compléter non c'est bon elle est bonne la clé bon bah c'est très bien bon bah continuons continuons parfait tu vois la fin après j'ai bien ta clé publique vérifiant que tout fonctionne je t'envoie un premier message cripte et hop j'utilise ta clé publique pour crypter ton message c'est parti let's go donc maintenant après va m'envoyer un message vous allez voir il va s'agir de les déchiffrer de les décoder et c'est tout tout bête ce que je vous ai pas dit aussi c'est qu'il ya un mode arcade qui est assez fun que je vous invite à essayer quand je vous mettrai le lien dans le descriptif de cette vidéo bien entendu alors hop là on a le cryptage nous avoir le message est crypté passons à la suite ouvrir le message voici le message que j'ai cripté à l'aide de ta clé publique pour le décrypter tu dois utiliser ta clé privée manipule ta clé comme tout à l'heure avec les touches directionnelles pour déplacer les colonnes et la flèche du haut ou espace pour inverser les couleurs des blocs c'est parti lorsque tu appuies sur la flèche du bas ta clé est envoyé sur le message à décrypter et les blocs vont s'annuler s'ils sont de couleurs opposées ou s'empiler s'ils sont de même couleur le message est décrypté lorsque tu n'as plus qu'une seule ligne de bloc en quand lorsque tu n'as plus qu'une seule ligne de bloc en bas à toi de jouer à moi de jouer c'est cool hop on va s'amuser alors oui voilà voilà on va s'amuser donc le but du jeu ça va être d'inverser les couleurs vous allez voir c'est relativement simple et hop let's go hop hop ça va aller alors je peux inverser les couleurs voyez avec la flèche du haut hop est ce que je vais faire ici parce qu'on va hop casser hop la colonne la colonne de droite dans un premier temps ensuite on va s'attaquer à celle du centre et à celle de gauche et normalement ça devrait bien se passer ça devrait aller assez vite au départ j'ai galéré je faisais que empiler des des structures et j'étais bien embêté lorsque j'ai commencé à comprendre comment ça fonctionnait mais bon autant vous le montrer ici alors hop donc nous voilà on va progresser hop c'est relativement simple en fait hop on y va là on va se charger de la dernière colonne de cette couleur on va changer de couleur et normalement c'est bon c'est gagné hop voilà une seule ligne de bloc en bas message décrypté allons-y continuons parfait ok tu as réussi à lire ce message à petite coquinette c'est rigolo dis donc hop super et bon en fâche poche même pas obligé d'utiliser la souris parfait tu as compris comment décrypter un message à l'aide de ta clé privée je n'en attendais pas moins de toi te voilà fin prêt et tu es maintenant un membre à part entière de l'institut hop c'est bizarre le serveur a signalé une panne je dois aller en salle des machines pour vérifier que tout est en ordre il faudra que tu branches ou débranches certains câbles d'accord mister nose est ce que tu me reçois c'est vraiment bizarre notre serveur refuse obstinément de se reconfigurer et m'empêche de sortir de la salle des machines ça alors le serveur s'est reprogrammé de lui-même et le contrôle le système sky net manifestement il nous écoute et t'empêche de débrancher le câble tout comme il a verrouillé les portes de la salle je suis enfermé ici au secours aidez moi c'est le bon moment pour utiliser le protocole de cryptage afin de l'empêcher de nous écouter je vais l'en je vais t'envoyer la liste des câbles à débrancher un par un et de manière cryptée d'accord je t'envoie un message crypté contenant le premier numéro de câble à débrancher et le tableau électrique correspondant d'accord on fait ça hop ouvrir le message et on va devoir décrypter tout ça j'ai le serveur et c'est lui aussi c'est là que ça commence à être drôle de décrypter le message heureusement il ne dispose que de ta clé publique je t'envoie en temps réel les informations correspondant à son avancée Dépêche toi de décrypter le message avant qu'il arrive à casser le code hop c'est parti donc hop on va faire ça on va inverser les couleurs au coup suivant on va s'occuper de la colonne la plus haute de cette couleur là allez hop allez 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 hop on descend hop normalement ça se passe bien hop l'ordinateur il galère mais en mode arcade c'est tout autre en mode arcade c'est un petit peu plus difficile c'est rigolo quand même hop voyons voir ça on va s'occuper de ceci hop la colonne de droite c'est parti on va faire en sorte que la blanche les colonnes blanches et colonnes bleues on va appeler ça n'augmente pas trop trop vite hop normalement là on va inverser la couleur hop on a trois colonnes à s'occuper et ça devrait aller relativement le vite voyez que l'ordinateur à droite il galère donc c'est gagné d'avance hop hop dans de panique be monique comme dirait l'autre des bisous d'ailleurs ah non qu'est ce que j'ai fait ah bah tu vois je n'aurais pas dû faire de bisous hop ça hop on continue on continue hop et ça va être relativement il galère à l'ordinateur et sky net t'es mauvais franchement pour une intelligence artificielle bah t'es bien artificiel aller hop on continue et puis là c'est gagné normalement voilà c'est le gg c'est le gg message décrypté débranche le câble 24 du panneau électrique 5 c'est ça oui bah oui c'est ça allons-y débranchons le câble numéro 24 hop 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 ça doit être celui ci hop bravo tu as débranché le bon câble plus que deux panneaux électriques et ça devrait être bon Hop, let's go. Malheureusement, le serveur a accès à notre base de données et a appris comment décrypter plus vite. Je fais ce que je peux pour le ralentir, j'allais dire le retenir, mais c'est pareil. Mais sa capacité de calcul et son adresse ne font qu'augmenter. Je t'envoie le deuxième câble crypté avec deux blocs de plus. Avec la cryptographie asymétrique, lorsqu'on augmente le nombre de bits, la difficulté de calcul augmente de manière exponentielle. Pour un attaquant, cela devrait donc faire l'affaire. Hop, c'est parti. On ouvre le message. Et hop, on va s'occuper de décrypter le message le plus rapidement possible. Hop, on va faire ça. Oui, c'est bien ça. Là, la colonne blanche, elle me dérange un petit peu. On va la réduire. Très très bien. Ensuite, ça, hop, on inverse les couleurs. On va réduire ça. On voit que la colonne du centre est en train d'augmenter. Donc, ça ne me convient pas du tout. On va inverser les couleurs pour, hop, celle de droite. Celle de gauche, la plus haute. Hop, pareil. On va réinverser les couleurs. Et on devrait y arriver. Bon, même s'il va plus vite, il est quand même mauvais. Il ne dispose pas de ma clé privée. L'ordinateur n'a que ma clé publique. Donc, forcément, il galère. Hop, pépère. Hop, là. C'est parti. Donc, là, on a appris quand même l'avantage. On va inverser les couleurs histoire de réduire les colonnes bleues les plus hautes. Et on devrait s'en sortir incessamment sous peu. Hop, voilà. Hop, on progresse. Là, hop, puisqu'il reste une petite colonne ici, on va s'en occuper. On va faire la dernière blanche. Hop, puis après, il ne nous restera plus que les bleus. Normalement, c'est gagné. Hop, ici, c'est gagné. Bon, oui, il galère là, à droite. Hop, 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 quelle que soit la colonne, de toute façon, le résultat sera le même. Hop, on va s'occuper des trois. Hop, et voilà. Maintenant, c'est le GG. Message décrypté. Alors, il ne faut pas appuyer trop vite des fois sur les touches parce que si on ne lit pas le message, on ne sait pas quel câble. Il faut débrancher, débrancher le câble 78 du panneau électrique M. D'accord. Donc, le 78 qui est en bas, hop, à gauche, ici, ici, ici et là. Hop, 78. Très bien, tu as débranché le bon câble. Plus qu'un panneau électrique et je pourrais enfin sortir. Très, très bien. Ce serveur ne devrait pas être en mesure de décrypter aussi rapidement ces messages. J'ai compris. Il contamine d'autres ordinateurs et augmente ainsi sa puissance. Je t'envoie le dernier câble en augmentant encore la difficulté du cryptage. Il lui faudra quelques centaines de jours pour décrypter ce dernier message. Et d'ici là, nous l'aurons débranché et analysé. C'est parti. Ouvrons le message crypté. Alors, hop, let's go. Ici, on inverse les couleurs directes. On va s'occuper, hop, de toutes les colonnes de gauche. C'est parti, par contre, qui commence à aller un peu trop vite à mon goût. Hop, hop, on y va. Hop, ici. Alors, j'espère que vous n'entendez pas trop les touches du clavier. Sinon, tant pis. Voilà. C'est sympa, hop, on continue, on progresse. Là, on va s'occuper de la colonne bleue à droite. Ce qui est fait, c'est fait et n'est plus à faire. C'est bien foutu, hop. Très perspicace comme réflexion. Hop, on va y arriver. Vous allez voir, c'est facile, c'est tout simple. Mais c'est bien qu'il y ait des jeux vidéo là-dessus, sur des choses. Est-ce qu'on savait que ça existait ? Moi, sincèrement, la cryptographie, je connaissais. Mais la cryptographie asymétrique, je n'en avais jamais entendu parler avant de jouer à ce jeu-là. Et je trouve ça très, très bien de vulgariser ce genre de science au travers des jeux vidéo. Hop, c'est super sympa. Il manque un petit peu de musique quand même. Ça aurait été beaucoup plus agréable. Mais bon, voilà, c'est le GG. C'est très sympa. Message décrypté. Débranche le câble 37 du panneau électrique N. Hop, et normalement, on devrait arriver à la fin du jeu. Il a dit quoi, 47 ? 47, hop. Ça, c'est ça, c'est ça. Hop, ok. Non, c'est pas bon. Je n'ai pas dit, c'était 47 pourtant. Hop, hop. Non, 27 ? Je ne sais plus. Oh là là ! Hop, 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 on va dire 27. Et sinon, on les fait tous. Ah, je ne sais plus. Je ne sais plus, je ne sais plus. C'était combien ? Le 7 ? Le 30 ? Ah, le 37 peut-être. C'était le 37 ? Non, il n'y a pas de 37 ? On ne sait plus. Mince. Hop, j'ai lu 31. Ok, d'accord. Ok, c'était 31. Ce n'était pas 37. Mais félicitations, nous avons réussi à contenir la machine. Ce qui manque, c'est une petite punition quand on loupe. Nous avons réussi à contenir la machine. Sa capacité de calcul augmenter de manière phénoménale. Mais pas aussi rapidement que la difficulté du cryptage. J'ai bien failli rester enfermé pour de bon. Et le serveur aurait pu contaminer tout Internet. et l'absorbement des données personnelles de la planète entière. Ah ouais, ça n'aurait pas été cool. Heureusement, grâce à la cryptographie asymétrique, aucune machine ne peut décrypter assez vite nos messages. Les différents niveaux d'encryption ne t'ont pas vraiment compliqué la tâche car tu disposes de ta clé privée. C'est très bien foutu. En revanche, la difficulté pour l'ordinateur a augmenté bien plus vite que sa capacité de calcul. CQFD. Hop, voyons voir. Ok, d'accord. Ok, j'ai un petit peu ralenti sur la fin. Très bien. Ok. Par contre, lui, il a augmenté. Ah, c'est pas mal. On a les statistiques. Et voilà. Fin du jeu. Sauf si on s'attarde sur le côté arcade. Mais je vais vous laisser découvrir ça par vous-même. En attendant, je vous fais des bisous. Et je vous dis à très 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 bientôt dans votre futur. Allez, ciao. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada